bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau podcast de femme à part podcast dans lequel nous allons parler d'élégance et de pauvreté déjà l'élégance et la pauvreté donc l'élégance le fait de prendre soin de soi s'acheter des vêtements prendre les bijoux qui vont avec les accessoires penser à sa garde-robe faire du shopping etc enfin oui un petit peu tout tout ça est ce que l'élégance est compatible avec l'esprit de pauvreté qui est prôné par la bible et chez les chrétiens donc est ce que les deux sont compatibles entre elles élégance et pauvreté et l'élégance est elle compatible tout simplement avec la vie chrétienne de façon générale nous allons parler de tout ça je vous rappelle pour celles qui ne le savent pas que le carême a donc commencé mercredi mercredi 22 février si je ne me trompe pas et le c'est donc le début de la période de 40 jours qui nous sépare de pack 40 jours de jeûne d'abtinence d'efforts de résolution de sacrifices etc et donc je voulais essayer pendant les podcasts qui vont être publiés pendant cette période essayer de parler de sujets un petit peu plus profond peut-être ou en tout cas pour essayer de cultiver certaines vertus nous détacher de certains défauts et essayer toujours de progresser dans notre vie chrétienne et si vous n'êtes pas croyant et bien tout simplement progresser réfléchir à des sujets intéressants et progresser sur des choses tout à fait naturelles j'allais dire si vous avez la tête bien faite normalement vous avez envie évidemment de faire le bien d'être des personnes bien et de toujours progresser vous améliorer et avoir une meilleure vie en tout cas c'est ce que je vous souhaite alors ce sujet de l'élégance et de la pauvreté c'est une amie qui m'avait demandé si je pouvais l'aborder parce qu'elle se posait des questions par rapport à sa garde-robe au nombre de vêtements qu'elle avait justement le fait de s'apprêter le matin pour aller travailler le fait de quand même passer un certain temps à choisir des vêtements les acheter penser à sa garde-robe penser à sa tenue se regarder dans le miroir etc enfin oui tout ce qui est vraiment lié à à notre apparence et elle se demandait si tout cet effort par rapport à notre paraître si tout cet effort était était bien compatible avec l'esprit de pauvreté alors que nous que nous demande la bible la vie chrétienne de façon générale dans le troisième mystère joyeux de notre chapelet donc la nativité et bien le fruit du mystère c'est l'esprit de pauvreté le détachement des biens de la terre voilà est ce que nous ne devrions pas je vais un peu dire n'importe quoi mais par exemple avoir seulement deux robes trois jupes les garder presque toute la vie j'allais dire peut-être un peu comme autrefois dans certains milieux modestes où vraiment on avait la tenue de travail une tenue qui nous servait pour les dimanches et les fêtes et puis c'est tout en fait on raccommodait on prenait les soins on mettait un tablier pour ne pas salir ne pas abîmer etc non est ce qu'il ne faut pas revenir à cette pauvre c'était cette pauvreté ou cet esprit de pauvreté là est ce que le fait voilà de se faire une jolie coiffure d'avoir des bijoux un sac à main qui est accordé à notre tenue d'avoir plusieurs chaussures paire de chaussures en fonction de la tenue qu'on va mettre voilà est ce que c'est bien compatible avec la vie chrétienne est ce que ça n'est pas en faire trop est ce que ça n'est pas être trop attaché au bien de la terre justement voilà faudrait-il que nous soyons un peu peut-être pas l'aide mais presque quoi voyez vraiment pas du tout prendre soin de notre apparence essayer d'être la plus voilà la plus l'aide la plus simple possible prendre vraiment le sac à patates qui nous passe sous la main pour nous habiller voilà un petit peu le ce à quoi nous nous pouvons réfléchir aujourd'hui alors vous vous en doutez la réponse est évidemment en partie dans l'équilibre tout simplement ne partons pas dans des extrêmes mais en tout cas je trouvais ça intéressant de d'y réfléchir de se pencher de se pencher un petit peu là dessus c'est vrai qu'il ya parfois une comment dire un défaut chez les catholiques qui est celui de de se méfier ou alors presque de détester l'argent voire de détester les gens riches c'est à dire que peut-être que ça part d'un sentiment de un petit peu jaloux d'ailleurs mais on va se dire ah non non c'est pas bien il faut pas avoir d'argent il faut rien posséder il faut avoir très peu sur son compte en banque si je deviens millionnaire c'est pas bien ça serait pas catholique etc voyez un petit peu peut-être ce défaut là alors que l'argent n'a jamais été dénoncé comme quelque chose de mauvais en soi au contraire j'allais dire que l'argent c'est le guerre de la guerre et que si on n'en a pas et bien on va avoir du mal à faire concurrence au monde actuel et pour avoir une bonne éducation pour ses enfants par exemple et bien oui il faut il faut de l'argent pour payer de bonnes écoles il faut de l'argent pour vivre correctement je sais pas si vous avez une famille pour la nourrir pour vivre dans une maison pour avoir de la nourriture saine un rythme de vie sain pour pouvoir proposer certaines activités aussi avoir de l'argent pour soutenir l'église la paroisse etc payer son denier du culte donc en fait évidemment on a besoin d'argent même si l'argent ne doit pas forcément être un but en soi le but c'est de se sanctifier le but c'est d'aller au ciel et ça n'est pas d'accumuler le plus d'argent possible bêtement mais se constituer un patrimoine penser au futur au futur et au présent d'ailleurs aussi de sa famille et de ses enfants ça n'est pas une mauvaise chose ceci dit il est dit dans la bible aussi qu'il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille plutôt qu'un riche d'entrer dans le royaume de dieu donc on voit bien qu'il ya quand même une certaine méfiance à avoir par rapport à l'argent qui effectivement peut nous faire tomber dans certains pièges déjà l'argent peut devenir notre idole tout simplement c'est à dire alors soit l'argent en tant que tel soit le fait je dis l'argent mais ça peut être aussi le fait de posséder des biens matériels que ce soit des vêtements oui il y en a qui font du du shopping de façon compulsive qui achètent tout le temps des nouvelles choses tout le temps tout le temps tout le temps même si elles n'en ont pas besoin ça peut être d'autres types de courses ou d'achats pas que vestimentaire mais quand je parle de l'argent c'est vraiment les biens matériels on va dire pour pour que ça ne prête pas à confusion et donc le but c'est que les biens matériels ne deviennent pas notre idole ne deviennent pas notre notre seule source de satisfaction la seule chose qui donne du sens à notre vie un peu notre addiction aussi j'en avais déjà parlé dans d'autres podcasts ces addictions qui peuvent arriver sous maintes et maintes formes et bien ça peut être aussi sous forme d'argent de biens matériels d'accumulation de biens vêtements ou autres ça peut être aussi le fait de ne pas savoir se priver de ne pas savoir donner aussi de ne pas savoir donner aux pauvres à l'église à ceux qui nous entourent ceux qui sont dans le besoin parfois on a tellement ce besoin de cumuler 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 de l'argent et qu'en fait on en oublie notre notre devoir aussi et ce que je voulais dire c'est qui peut être on peut tout à fait avoir gagné un smic et être comment dire radin ou trop attaché à notre argent et à être millionnaire et en fait alors je vais pas dire n'en avoir rien à faire parce que quand même votre argent vous essayez de le protéger de le faire fructifier de l'utiliser à bon escient mais justement il ya des millionnaires qui vont nous ou des gens qui calent très bien leur vie mais qui n'ont vont avoir aucune espèce d'attachement mauvais à leur argent qui vont le considérer comme un moyen qui vont le laisser à sa juste laisser cet argent à sa juste valeur à sa juste place et d'autres qui vont gagner un smic et qui en fait vont être très radins très avare attaché à leur argent ils ne pensent qu'à l'argent tout le temps c'est ce qui est le plus important ils ne donnent jamais aux pauvres ils vont voyer vraiment faire de leur argent leur première préoccupation leur première source de joie et leur but dans la vie donc le l'idée n'est de pas n'est pas de diaboliser la richesse en tant que telle ou un certain nombre d'argent bon à partir de de dix mille euros par mois c'est pas bien faut surtout pas gagner plus sinon c'est pas catholique ça ne veut rien dire ça dépend des situations de chacun et de comment vous employez cet argent bien sûr mais ceci dit il faut s'en méfier car effectivement le l'argent peut nous faire tomber dans plusieurs pièges donc voilà ce que je voulais vous ou dans plusieurs dangers voilà ce que je voulais vous dire par rapport à la pauvreté versus la richesse par rapport à la vie chrétienne de façon générale et maintenant par rapport à l'élégance est-ce que on a vraiment déjà besoin je vous en fait je vous fais plein de petites pardon je m'interromps je vous fais plein de petites considérations et puis comme ça vous prenez ce qui est à prendre ça vous fait peut-être méditer sur certaines choses par rapport à votre vie par rapport à vos choix et voilà vous prenez ce qui ce qui vous aide et le but est un peu de donner plusieurs pistes de réflexion donc je reprends a-t-on besoin vraiment d'être riche pour être élégante ça c'est une autre question qu'on peut se poser quand je vous parle de féminité d'élégance de décence de modestie c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui me parlent de l'argent qu'il faut pour se constituer de telle garde-robe et c'est vrai que a-t-on besoin vraiment de beaucoup de richesse de beaucoup d'argent pour être pour être élégante est-ce qu'il faut vraiment avoir un certain nombre d'accessoires de paires de chaussures ou de vêtements dans sa garde-robe pour être considérée comme élégante ce qui ne serait pas compatible avec l'esprit de pauvreté et bien non j'en avais déjà parlé dans d'autres podcasts également si vous regardez je pense à notre voisin paysan qui voyez qui est toujours qui a toujours cette élégance et cette tenue j'allais dire même quand il est là pour s'occuper de ses vaches et qu'il vient dans le champ pour regarder pour s'en occuper ou tiens il y a un veau qui vient de naître alors il vient regarder ou il traverse la forêt à pied mais vous voyez il est toujours élégant il a toujours son petit costume trois pièces alors certes qui est un peu abîmé qui est usé qui est ce que vous voulez mais voilà et puis il a sa tenue donc pour travailler déjà il est quand même élégant d'une certaine façon même si c'est une tenue de travail et alors là quand il sort sa tenue du dimanche de sortie etc voilà c'est encore mieux c'est la chemise, la cravate etc on avait un voisin aussi il y a quelques années quand j'habitais encore chez mes parents et qu'ils étaient en ville qui ne descendaient jamais en ville sans son costume, sa cravate et sa casquette et ça ce sont des choses qui se perdent évidemment mais c'est pas forcément des gens qui ont beaucoup de moyens mais déjà ce sont des gens qui prennent soin de leurs vêtements et qui ont des vêtements pour chaque activité vous voyez la tenue du dimanche c'est la tenue du dimanche tenue de travail c'est la tenue de travail qui mettent des tabliers ou des blouses vraiment les bleus de travail justement les espèces de soit les salopettes soit les combinaisons là qui se mettent vraiment de plombiers ou d'électriciens que vous mettez pour ne pas vous salir bref ces personnes là savent traiter leurs vêtements de façon correcte et savent se présenter au monde et avec des vêtements de travail ou des vêtements justement un peu plus élégants donc ça n'est pas une question d'argent selon moi on peut vraiment être élégante propre sur soi même quand on a peu de moyens ça dépend vraiment de la considération que l'on a pour soi-même et pour les autres est-ce qu'on devrait est-ce qu'on devrait aussi être j'en ai un peu parlé en introduction être forcément un peu moche laid habillé dans un sac à patates pour honorer Dieu c'est un peu comme le pharisien qui se met devant au temple et qui dit mon Dieu mon Dieu merci de je ne sais plus la phrase exacte de la Bible mais merci de permettre que je ne sois pas ville et pêcheur comme ce publicain au fond de l'église merci d'avoir fait en sorte que je sois géniale et je ne sais pas quoi en gros c'est ça ses propos résumé à la sauce fin ma part mais voilà est-ce qu'il faut se dire mon Dieu mon Dieu je prends des habits troués voilà pour vous honorer pour vous montrer combien je suis unie au mystère de la crèche de la nativité vous êtes née sans rien moi aussi je vais me présenter au monde avec des habits troués avec ceci avec cela et puis je vais être moche exprès et pour surtout surtout ne pas être vaniteuse montrer aux autres que je ne pense pas à mon apparence que les apparences on s'en fiche les vêtements on s'en fiche ce qu'il y a c'est ce qu'il y a dans mon coeur et c'est mon âme etc non voilà ça c'est pas un état d'esprit chrétien pas du tout la beauté honore Dieu la beauté parle de Dieu la beauté est témoin de Dieu en étant bien habillé vous vous respectez vous-même vous respectez les autres vous êtes témoin de l'amour de Dieu de votre foi etc j'en ai parlé dans de nombreux podcasts n'hésitez pas d'ailleurs à aller regarder sur le blog il y a des articles aussi dans lesquels je parle de tous ces sujets là donc femmeapart.com le lien est dans la description en dessous de cette vidéo vous trouverez aussi les liens vers la boutique Femme à Part vers les réseaux sociaux autres femmes à part également le lien pour vous abonner à la newsletter que j'envoie tous les dimanches gratuitement avec du contenu exclusif et vous êtes déjà plus de 6600 je crois à être inscrits donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien juste en dessous de cette vidéo je referme je referme la parenthèse donc non la beauté j'en ai déjà parlé je ne développe pas ici mais bien sûr nous ne sommes pas là pour être laides pour nous enlédir exprès sous prétexte de sainteté je pense qu'il faut vraiment de la simplicité de l'élégance s'habiller selon sa personnalité ses activités sa condition sa silhouette voilà il y a beaucoup de sa foi aussi bien sûr il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte nos vêtements doivent être beaux doivent être bons doivent être vrais c'est aussi la thématique de mon livre dans lequel je développe ces points là je vous mets toujours d'ailleurs sous tous les podcasts vous avez le lien pour acheter mon livre si ça vous intéresse ces réflexions par rapport à la tenue vestimentaire et donc non bien sûr que le but n'est pas d'être laide ou d'avoir des vêtements troués pour honorer le bon Dieu ou pour avoir soi-disant l'esprit de pauvreté pour moi l'esprit de pauvreté c'est vraiment quelque chose qui est dans le coeur alors bien sûr qui se voit aussi à travers notre vie le but n'est pas de passer son temps à faire du shopping acheter des vêtements avoir des armoires qui débordent à dilapider presque son argent dans des choses purement matérielles et à ce que nos vêtements notre apparence deviennent notre idole notre addiction notre seule source de préoccupation bien sûr le but n'est pas d'arriver dans de tels extrêmes mais en tout cas il faut que nous apprenions justement à trouver l'équilibre à trouver le juste milieu j'en avais parlé dans des articles mais on peut vraiment refaire sa garde-robe pour toutes celles qui cheminent vers l'élégance vers la décence vers la féminité bien sûr vous devez vous débarrasser de certaines pièces de votre garde-robe vous devez vous en procurer d'autres il y en a qui pensent que ça prend un budget énorme et en fait vous pouvez déjà faire de la couture vous pouvez trouver beaucoup de choses sur Vinted d'occasion chez Emmaüs ou autres qui sont de très bonne qualité qui sont bien faites des vêtements qui vont vous aller et qui ne vont pas vous coûter trop cher vous pouvez vous faire pour celles par exemple qui ont déjà refait leur garde-robe qui ont suffisamment de choses à porter mais voilà pour le plaisir d'acheter une nouvelle pièce de temps en temps de changer un peu de style de renouveler la garde-robe il y a aussi des choses qui s'abîment etc voilà ça n'est pas mauvais en soi de faire du shopping ou d'acheter des choses j'en ai pas spécialement besoin si je l'achète est-ce que ça fait de moi quelqu'un de mauvais écoutez si vous avez le budget le temps et que ça n'est pas une addiction voilà pourquoi pas on a aussi le droit un peu comme si on veut changer un petit peu sa décoration ou autre il n'y a pas de mal en soi mais si vous voulez justement garder un peu cet esprit de pauvreté essayer de ne pas dépasser certaines limites et bien peut-être donnez-vous un budget tout simplement un budget mensuel ou annuel pour les vêtements les chaussures etc peut-être dites-vous que vous pouvez si j'achète ou si j'ajoute quelque chose de nouveau dans ma garde-robe et bien avant je me détache de quelque chose d'autre je donne quelque chose d'autre si j'achète une nouvelle robe et bien j'en enlève une dans ma garde-robe comme ça ça ne dépasse pas je pense qu'on peut réfléchir aussi au minimalisme je vous laisse aller sur le blog vous tapez dans la barre de recherche minimalisme et vous trouverez des articles à ce sujet également j'en avais fait un podcast je crois je pense qu'effectivement avoir 150 paires de chaussures bon sans aller jusqu'à 150 mais ça me paraît excessif quand même vous voyez alors non pas qu'il y ait un chiffre particulier à donner ça dépend de la situation de chacun moi je sais que j'ai pas grand chose par exemple parce que je suis en télétravail depuis assez longtemps et effectivement mais je pense que si j'allais au travail tous les jours dans les bureaux oui peut-être que j'aurais une ou deux paires de chaussures en plus ou peut-être que j'aurais je sais pas un deuxième sac à main enfin vous voyez ce que je veux dire ça dépend de la situation de chacun on est pas là pour donner vraiment des chiffres exacts d'un nombre de robes ou de paires de chaussures à partir duquel ça serait mauvais et ça serait de l'addiction ou je ne sais quoi regardez vraiment ce qu'il y a dans votre coeur mais effectivement je pense qu'il y a quand même des excès à ne pas dépasser et avoir une pièce entière remplie de chaussures de robes ou je ne sais quoi pour moi ça ressemble ça ne ressemble pas à de l'esprit de pauvreté ça ressemble plus à une addiction de même si vous avez besoin de faire du shopping ou d'acheter pour faire vos thérapies psychologiques bon peut-être qu'il y a d'autres choses à revoir de ce côté là aussi et à améliorer donc essayez de réfléchir de réfléchir à tout ça peut-être donner aussi à des personnes dans le besoin le fait de se dire bon bah dès que je je sais pas si vous avez l'habitude de beaucoup acheter dès que j'achète quelque chose je fais aussi un don à une école à ma paroisse voilà c'est des choses auxquelles il faut aussi faire attention garder cet équilibre donc pour moi c'est vraiment l'équilibre mais c'est aussi le détachement un peu la clé de ce sujet élégance versus pauvreté beauté versus pauvreté prendre soin de soi tout en gardant l'esprit de pauvreté voilà ne pas confondre déjà pauvreté et esprit de pauvreté le but ça n'est pas de ne rien posséder sauf si vous rentrez dans les ordres sauf si vous faites un vœu spécial évidemment il y a des vies de seins extrêmement belles où il y avait cette pauvreté c'est pas non seulement l'esprit de pauvreté mais aussi de la pauvreté physique il n'avait rien pour se nourrir il ne gagnait pas d'argent il y avait de dons et d'aumônes enfin bien sûr mais comme on dit souvent ces vies de seins sont plus admirables qu'imitables donc déjà ne pas confondre pauvreté et esprit de pauvreté on peut être très riche millionnaire et avoir gardé son esprit de pauvreté et ça ne fait pas de nous un mauvais chrétien on peut avoir des choses dans sa garde-robe être belle élégante féminine tout en tout en gardant cet esprit de pauvreté aussi tout en n'étant pas spécialement attaché à son apparence ou en n'en faisant pas tout un pataquès justement pour moi vraiment ce que je disais voilà la clé c'est vraiment le détachement c'est le fait d'utiliser chaque chose à bon escient qu'on en soit détaché voilà si du jour au lendemain j'ai moins d'argent je ne peux plus acheter je ne peux plus renouveler ma garde-robe et bien ça ne va pas chambouler ma vie je ne vais pas être complètement malheureuse je ne vais pas tomber en dépression etc l'utilisation des vêtements de l'argent doit se faire à bon escient et d'ailleurs comme je le dis souvent quand on a une garde-robe qui nous ressemble qui correspond à notre style à nos activités à notre personnalité des vêtements dans lesquels on se sent confortable on se sent à l'aise qui correspondent à ce qu'on fait chaque jour qui vont à notre silhouette qui nous mettent en valeur des couleurs qui vont nous faire rayonner et bien en fait justement on va pouvoir acquérir ce détachement parce qu'au lieu de se poser 3000 questions avant de s'habiller le matin plutôt que d'avoir tout le temps envie de faire du shopping parce qu'on n'est jamais satisfait et bien on aura une garde-robe qui nous ressemble qui est pratique pour notre quotidien ce n'est pas le quotidien de tout le monde je le répète et qui va nous convenir et on se posera beaucoup moins de questions avant de choisir ses vêtements le matin on aimera tout ce qui est dans notre garde-robe on portera tout ce qui est dans notre garde-robe ça nous évitera de garder des choses inutiles que ça déborde qu'on ait toujours besoin de racheter et ça ça nous aide à nous détacher aussi parce que le vêtement va être à notre service ça ne va plus être une source de préoccupation d'agitation de déception de manque de confiance en soi mais voilà ça va vraiment être le vêtement qui est à notre service au service de notre silhouette au service de notre journée de nos activités on va se sentir bien dedans et justement ça va nous aider à nous en détacher ça va être un gain de temps un gain d'énergie mentale aussi j'allais dire en quelque sorte de charge mentale comme on dit actuellement donc pour moi c'est vraiment une bonne solution d'avoir une garde-robe factuelle pratique qui nous ressemble qui nous va et ça ça va être aussi ce qui va nous permettre de limiter peut-être le nombre d'éléments qui sont dedans limiter ce besoin compulsif de faire du shopping ou de racheter sans cesse de nouvelles choses réfléchir avant de racheter des choses il y a aussi des guides en pdf gratuits que vous pouvez télécharger donc gratuitement sur le blog donc femmeapart.com vous allez dans l'onglet livrets et vous trouverez notamment un guide de démarrage un guide d'essayage pour ne plus vous tromper lors de l'achat de vos vêtements n'hésitez pas à les consulter consulter voilà tous les articles du blog sur la beauté sur le minimalisme sur l'élégance les vêtements d'occasion enfin voilà pour approfondir toutes les thématiques que j'ai mentionné dans ce podcast et je voudrais vraiment conclure en vous encourageant à être belle à être rayonnante belle pour vous belle pour Dieu belle pour votre conjoint pour vos enfants pour les personnes que vous allez rencontrer auprès desquelles vous allez rayonner on peut vraiment être belle élégante féminine rayonnante tout en ayant l'esprit de pauvreté tout en étant détachée des biens de la terre et ça ne nous empêche pas d'être de belles femmes qui rayonnent et en rayonnant qui témoignent de l'amour de Dieu et qui font de l'apostolat c'était aussi la thématique de mon livre donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à vous le procurer il coûte seulement 10 euros le lien est en barre d'infos et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle chronique Sous-titrage Société Radio-Canada